la boucherie vegan, la Veggie Metz, pour Veggie Metzgeraille, et me voilà enfin assise dans le plus vieux restaurant végétarien du monde. Je parle évidemment de la chocolaterie Lindt, qui a ouvert un musée en jaune, c'est le gras, en blanc, c'est soit du sucre, soit de la poudre de lait. Ce genre de produit, ce sera bien plus intéressant que de manger du chocolat sous cette forme qui est très gras. On commence la vidéo par une magnifique découverte, un restaurant afghan. Je n'avais jamais goûté à la cuisine afghane et j'ai été subjuguée par les saveurs des plats. Au menu de midi, en entrée, une soupe de lentilles délicieuse et en plat principal, un mantou, j'espère que je le prononce juste, qui pouvait être adapté en végétalien. Je me suis régalée. Ensuite, petite promenade digestive dans la ville de Zurich, avec pour but de rejoindre la boucherie végane, la Veggie Metz, pour Veggie Metzgeraille en allemand, qui fait partie de la maison Hiltel, puisque le soir, j'allais manger dans le restaurant juste à côté. Le plus vieux restaurant végétarien du monde, mais nous allons y revenir plus tard. Pour l'instant, laissez-moi vous parler de cette fameuse boucherie végane qui a ouvert en 2013 et qui est la première boucherie végétarienne de Suisse dans le plus pur style de nos petites épiceries d'antan. Au comptoir, on vous propose des alternatives aux viandes animales à base de tofu, de setan, de tempeh, etc. Mais aussi le fameux tartare Hiltel. Des saucisses véganes, des cordons bleus maison, vraiment génial. Et pour les rageux, oui, je parle de boucherie végane et de viande végétale. Ne vous en déplaise. Le jour où vous appellerez les mollusques de la mer autrement que fruits de mer et les tomates autrement que cœurs de bœuf, on en reparlera, d'accord ? En attendant, laissez-moi vous montrer ce que j'ai acheté. On commence par les cordons bleus. Il y avait une version végétarienne et une végétalienne. J'ai pris la version végétalienne, évidemment. J'ai aussi acheté deux saucisses différentes et pour offrir quelques petits chocolats d'un chocolatier zuriquois. Il parait qu'ils étaient à tomber par terre et la personne qui les a mangés est omnivore. Elle m'a dit qu'on ne faisait pas la différence. Et pour les simili-carnés, voilà le verdict, ils n'ont vraiment rien à envier aux viandes animales. Délicieux ! Bien que ça reste très gras, mais je ne prévois pas de faire deux heures de route toutes les semaines pour en acheter, donc ça reste raisonnable. Et me voilà enfin assise dans le plus vieux restaurant végétarien du monde. La carte était incroyable et tout ou presque était convertible en végane. J'ai mangé au service à table, mais il y a aussi un incroyable buffet. À la carte, il y avait un plateau de dégustation en entrée, donc je n'ai clairement pas hésité. J'ai pu aussi goûter, entre autres, leur fameux tartare. Ensuite, ça a été émincé de ses temps à la zuriquoise pour la personne qui m'accompagnait et une stroganoff de champignons pour moi. Tous les deux servis avec les fameux rush tea à la zuriquoise. Plus de place pour le dessert avec tout ça, vous imaginez bien ! J'ai dormi dans un petit hôtel assez vegan friendly, puisque les propriétaires sont des pratiquants de yoga. Donc, les produits de toilettes étaient véganes, et au petit déjeuner, on pouvait retrouver des produits du genre nocciolata, qui est une pâte à tartiner végétalienne. Mais, pour ma part, je me suis jetée sur leur délicieuse confiture. Après le petit déjeuner, départ pour une institution suisse qui a énormément de succès à l'étranger, surtout en France actuellement, je parle évidemment de la chocolaterie Lindt, qui a ouvert un musée interactif il y a deux ans environ, qui est appelé House of Chocolate. C'est un beau musée, bien pensé, bien réalisé, mais vous imaginez bien que notre consommation de chocolat actuel n'a rien à voir avec celle de nos ancêtres, pour qui le chocolat était au mieux un produit auquel on attribuait des propriétés thérapeutiques, au pire, un produit de luxe qui était consommé en petites quantités et à de rares occasions. Actuellement, on a oublié de le savourer, on s'en goinfre, et c'est bien dommage. Si vous aviez vu les gens dans ce musée qui se goinfraient et se remplissaient les poches des chocolats, simplement hallucinant. Il faut tout de même rappeler que le chocolat, c'est surtout beaucoup de gras. Vous pouvez voir ici la composition des différents types de chocolat. En jaune, c'est le gras, en blanc, c'est soit du sucre, soit de la poudre de lait. Donc, dans le chocolat blanc, il y a énormément de gras et de poudre de lait. Un peu moins de gras, mais en quantité non négligeable dans le chocolat au lait. Et le plus intéressant, évidemment, c'est le chocolat noir, puisqu'il contient moins de gras et pas de produits laitiers. Vous remarquerez finalement que la quantité de sucre reste constante dans chacune des préparations. On pouvait déguster du chocolat sous toutes ses formes, fontaines de chocolat fondues, avec des gens qui se goinffraient à la cuillère à chaque fontaine. En ce qui me concerne, je me suis abstenue. Ça m'a presque dégoûtée de voir les gens se ruer dessus. Et de toute façon, je venais de petit déjeuner, donc pas forcément envie de manger du chocolat. Mais aussi distributeur de morceaux de plaques de chocolat. Et là, c'était un peu plus intéressant, puisqu'il fallait deviner ce qu'on goûtait. Alors évidemment, j'ai dû tricher pour tomber sur le seul chocolat noir sans produits laitiers. J'ai croqué un petit bout et j'ai laissé le reste à la personne qui m'accompagnait. Et à la sortie, il y avait plein de chocolat lindor à déguster. Et c'est là que les gens se remplissaient les poches alors qu'ils s'étaient déjà goinfrés aux fontaines et aux distributeurs de morceaux de tablettes de chocolat. À croire qu'ils mourraient de faim, ces pauvres gens ! Bref, ça illustre bien l'usage que l'on fait actuellement du chocolat et c'est bien dommage. Passage obligé au shop du musée. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montrerai ce que j'ai ramené et pourquoi j'ai choisi d'acheter ces produits. Vous risquez d'apprendre certaines choses. En attendant, je vous laisse constater qu'il y avait quand même un petit présentoir de chocolat 100% vegan. Bien que le shop soit immense, il n'en reste pas moins que le vegan commence gentiment à être pris en compte. Je suis allée dans un second magasin qui se voulait en partie outlet et qui se trouvait derrière l'usine de fabrication. Joli décor et on y trouvait quelques produits vegan et même certains qui n'étaient pas proposés dans l'autre boutique comme les lapins et les autres packs vegan. Et pour finir le séjour, j'ai mangé indien, végétalien et ce fut un régal. Alors, je voulais vous montrer ce que j'ai ramené de la maison Lind House of Chocolate. Après ma visite, je suis passée au shop et j'ai trouvé des choses assez intéressantes. Alors, il y avait évidemment beaucoup de chocolat vegan. J'étais assez étonnée, enfin beaucoup. Beaucoup par rapport à ce qu'on trouvait il y a quelques années. Il y avait tout un rayon. Vous verrez les images, je vous ai filmé ça. Tout était très très gras évidemment puisque c'est du chocolat et qu'il y a beaucoup de beurre de cacao. J'ai acheté deux choses différentes. J'ai acheté des petites cuillères en chocolat. Donc ça, c'est vraiment du chocolat. C'est des petites cuillères que j'imagine vous pouvez mettre dans un lait végétal et laisser fondre pour que ça vous donne un chocolat chaud. J'imagine. Mais j'ai trouvé ça tellement mignon, il m'a fallu en prendre. Donc évidemment, tout ce que je vous montre ici est vegan. Ensuite, j'ai pris de la poudre pour faire, vous savez, ce chocolat à l'italienne. C'est un chocolat chaud qui est assez épais, qui est un peu entre la crème de chocolat et le chocolat chaud. J'ai pris une préparation aussi pour faire du pouding et une préparation pour faire de la mousse au chocolat. Alors, celle-là, je l'ai prise parce qu'elle était, comme vous le voyez ici, à 50%. Je me suis dit, j'essaye parce que le problème avec cette mousse, c'est que vous allez devoir rajouter du lait à l'intérieur. Et vu que, normalement, c'est prévu pour du lait, on va dire, animal, donc certainement du lait de vache, je ne sais pas ce que ça va donner avec du lait végétal. Alors, je l'ai quand même pris parce que c'était à 50%. Je me suis dit, je vais faire le test et voir si ça fonctionne. Je ne l'ai pas encore testé. Évidemment, je n'ai rien testé pour l'instant. Ça fait plus d'une semaine que je suis rentrée et je n'ai encore rien testé. Ma foi, je n'ai pas eu le temps. Je vous ferai peut-être un petit retour, une petite story en retour. Et ici, j'ai quand même gardé la petite feuille sur laquelle j'ai fait mes petits calculs. On va en parler tout de suite par rapport au gras qu'il y a dans ces différents produits. Si on regarde tout d'abord les petites cuillères en chocolat qui sont ici, on voit qu'on a un total de 545 kcal en tout. C'est toujours au 100 grammes. Il n'y a pas 545 kcal dans une toute petite cuillère comme ça. On est d'accord. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on est à 297 kcal de gras, de graisse. Pourquoi ? Parce qu'on a un total de 33 grammes de gras, dont 20 grammes de gras saturés. Mais bon, ça ne regardez pas, ça je l'ai noté pour moi. Il y a 33 grammes de gras, donc 33 fois 9 calories par gramme. On arrive à 297 calories de gras dans 100 grammes de ce chocolat. Et ensuite, si on regarde le sucre, on est à 49 grammes. Donc, 49 grammes pour 33 grammes, on pourrait se dire « Oh ! C'est très sucré par rapport à ce que c'est gras. » Mais en réalité, non. Parce que si vous faites 49 grammes fois 4 calories par gramme, on arrive seulement à 196 kilocalories pour 100 grammes de sucre. Donc, si on fait la différence, on voit qu'on a 100 calories de plus de graisse que de sucre dans cette préparation. voilà, c'est intéressant. Et ensuite, j'ai aussi fait le calcul. Alors, sauf erreur, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'était pour ce pouding-là. Donc, si vous regardez, on a un total de 127 kilocalories en tout pour 100 grammes de ce produit. Alors, évidemment, là-dedans, il n'est pas compté le lait végétal que vous allez ajouter. Donc, il faudra aussi compter les calories du lait que vous ajoutez. Ensuite, on voit que pour ce produit-là, on est à seulement 3,9 grammes de graisse au 100 grammes. Donc, x 9, on a 35,1 kilocalories. En sucre, on est à 18 grammes. Donc là, on est beaucoup plus que la graisse. Mais ça nous fait seulement 72 kilocalories puisque 1 gramme de glucides est égal à 4 kilocalories alors qu'un gramme de graisse est égal à 9 kilocalories. Donc, plus de 2 fois plus de kilocalories de calories dans la graisse que dans les glucides. Et ensuite, évidemment, là, j'avais vite fait le calcul aussi par rapport aux protéines. On est à 3,8 grammes de protéines donc 15,2 kilocalories parce que les protéines, c'est comme le sucre, c'est seulement 4 kilocalories pour 1 gramme du macronutriments. Donc là, vous voyez que sur un produit comme celui-là, on est à plus de sucre, plus de kilocalories de sucre que de kilocalories de gras. Donc, ça, c'est un produit intéressant comme celui-ci et comme celui-ci d'ailleurs. Ce sont toutes des poudres de cacao, peut-être même des poudres de cacao dégraissées, je n'en sais rien, je ne me suis pas penchée plus en avant là-dessus, mais des poudres de cacao certainement dégraissées et dans lesquelles on a simplement ajouté du sucre pour enlever l'amertume du cacao. Le cacao est un produit très amer. Et donc, ensuite, vous allez mélanger ça avec un lait végétal et puis, vous voyez que vous vous retrouvez avec un produit très peu gras et du coup, très peu calorique aussi. si vous regardez ici, on est à 127 kcal alors qu'ici, on était à 545 kcal évidemment puisque c'est bourré de beurre de cacao et en plus, le beurre de cacao, c'est en partie saturé, c'est une graisse en partie saturée puisque ça, c'est solide à température ambiante. Donc, en résumé, tous ces produits sont gras. Finalement, aucun de ces produits n'est HCLF si on veut bien mais il est clair que si vous allez sur un chocolat dans ce genre-là, ce sera beaucoup plus gras que si vous allez sur un produit comme ça. Donc, si de temps en temps, vous avez envie de manger quelque chose d'un peu chocolaté parce que vous aimez le goût du chocolat, faites-vous une préparation avec ce genre de produit. Ce sera bien plus intéressant que de manger du chocolat sous cette forme qui est très gras. Voilà. Ça, ça nous fait un petit peu penser, je ne sais pas si vous connaissez, je crois que c'est Andros qui fait les mousses au chocolat vegan qui sont très bonnes d'ailleurs, aucun souci, mais toujours à se dire ben voilà, ça rentre dans mon total calorique journalier, donc je vais peut-être déjà pas en manger tous les jours et faire attention à la portion que je vais manger, je vais en manger un petit peu. Je ne vais pas me faire ici quatre portions d'un coup et me les envoyer derrière la cravate, tout en sachant également que ça reste du chocolat, du cacao qui va donc être riche en caféine et qui n'est pas un produit sain à proprement parler. Donc, petit plaisir qu'on peut se faire de temps en temps, pourquoi pas, mais c'est sûr qu'il ne faut pas s'envoyer, disons, une demi-tablette de chocolat par jour derrière la cravate, comme le disait un youtubeur dont j'ai fait l'analyse. C'est sûr que ça, c'est catastrophique mais évidemment, si vous êtes végétalien et que vous pratiquez le HCLF, faites-vous aussi des petits plaisirs de temps en temps, il n'y a aucun souci avec ça. Via Felicia à tous ! Merci d'avoir regardé !